Je vais prendre de la verveine comme ça on va pouvoir la faire sécher pour en faire des bonnes infusions ça te dit c'est vrai qu'elle repousse très vite surtout en ce moment qu'est ce on a fait une sacrée récolte c'est vrai qu'elle repousse c'est vrai qu'elle repousse c'est vrai qu'elle repousse très vite c'est vrai qu'elle repousse très vite c'est vrai qu'elle repousse 19 octobre et je suis en train de finaliser le livret du tarot renard. Alors comme tu peux le voir j'en suis à la 51e page mais je les prends à rebours parce que c'est la version en anglais donc je les assemble peut-être en bas. C'est pour ceux qui ont mes jeux et mes livrets, vous savez qu'il y a la version française et ensuite quand vous retournez comme ça il y a la version anglaise donc c'est tout un petit montage qu'il faut faire voilà et comme vous pouvez le voir je vous dévoile ici le bas des pages qui est rempli de petites citrouilles, de petites fantômes et de petites chauves-souris. Ici il y a des lunes, il y a une toile d'araignée. Disons que ça vous donne un petit peu l'ambiance que vous allez retrouver aussi sur la boîte mais il va y avoir un petit plus à la boîte et peut-être un petit plus sur les cartes mais ça il faut que je le teste. Voilà je vous fais ce petit teasing ensuite dès que j'ai terminé ça donc là il me reste dix pages à monter je l'envoie à Magali ma warrior traducteur, traducteur warrior je ne sais pas comment on dit bref elle m'en vaudra pas elle sait que je parle pas du tout anglais et heureusement du coup c'est elle qui vous corrige tout ça donc je lui envoie ça elle va me faire la correction la fin de la correction en français la fin de la correction en anglais. Alors ne vous étonnez pas pour ceux qui ont le livret du tarot renard vous retrouvez une partie du livret du tarot renard en fait puisque c'était un livret que j'avais fait de façon un peu générique pour adapter aux publications qu'on pourrait faire sous Wild pour les auteurs justement qui n'avaient pas, qui avaient besoin en fait d'avoir un texte pour s'appuyer dessus pour leur propre livret et j'ai bien sûr changé toute l'introduction je vous ai fait des petits tirages spécifiques après bon ben voilà utiliser les cartes à l'endroit à l'envers c'est toujours un petit peu la même chose et les significations des cartes sont restées telles quelles mais bon c'était un petit peu voilà c'était c'était annoncé tel quel aussi que ce livret sera un livret un petit peu plus générique justement voilà c'est vrai qu'après avoir écrit le livret du tarot renard plus le livre est vraiment très spécifique au lily white et au lily black qui revient d'ailleurs en stock d'ici quelques jours en tout cas il sera en précommande donc voilà le gros bébé version anglaise version française ben c'est vrai que j'ai un peu tout donné là au niveau écriture au niveau tarot j'ai préféré en tout cas pour le pour le bout tarot vraiment me pencher sur les illustrations plutôt que que sur des les interprétations des cartes qui là étaient les mêmes puisque je suis j'ai repris la version rider en fait du passer un retrait une une réappropriation en fait du tarot rider weight comme c'était une réappropriation aussi du du tarot renard et vous retrouvez un petit peu les mêmes symboliques à chaque fois bien évidemment donc voilà mais je suis contente parce que du coup ça avance vraiment bien ça va me permettre aussi du coup d'aller un petit peu plus vite sur cette partie là et puis du coup de vous proposer de travailler là sur le sur la boîte j'ai 80 j'ai avancé à 90% de la boîte et il ne me reste plus en fait que que l'intérieur de la boîte voilà mais je vais peut-être vous faire une petite surprise aussi pour l'intérieur de la boîte donc ça j'y réfléchis dès que j'ai fini ça hop la boîte et hop on envoie tout ça allez je continue coucou alors j'ai sorti tout mon matériel pour pouvoir vous faire des photos ah non la caméra me suit des photos du merry christmas voilà donc c'est parti pour la session photo merry christmas alors comment faire pour que la caméra ne me suivent plus alors je vous montre ça alors j'ai mis mon canapé là parce qu'il ya ma maman qui va arriver et du coup je vais l'installer la pauvre dans mon espace bureau on va se débrouiller on va faire comme on peut donc voilà donc j'ai sorti ici les petites affaires de noël j'ai sorti un fond blanc et un fond noir une feuille blanche une feuille noire format raisin ici j'ai ma petite moumoute avec laquelle je vous ai fait des photos elle est super agréable par contre ma fille a mis du slim dessus du slime je sais pas comment on dit ça donc depuis j'ai jeté cette horrible chose et je lui ai interdit d'en racheter voilà malgré regardez moi ça et je ne sais absolument pas comment enlever ce truc j'ai gratté j'ai nettoyé je sais pas combien de fois je les je les nettoyer je le soir je la grattais avec mon ongles pour retirer et malgré tout j'en ai encore si jamais vous avez une astuce pour enlever cette espèce de chose de ma super moumoute en plus elle est hyper chaude elle est belle et c'est c'est très très agréable je me souviens plus où je l'avais trouvé peut-être à maison du monde d'ailleurs enfin voilà bon du coup je vous ai sorti ici dans ma boîte je suis une grande fan de noël donc du coup j'ai des boîtes depuis des années dans lesquelles je range mes décorations de noël et je les trouve très très belles je l'avais trouvé à casa il ya au moins 20 ans donc voilà j'en ai une petite une grande et là j'ai sorti les petits sapins alors je vais pas utiliser mes petites mes petites fées parce que voilà parce que le jeu est rouge par contre j'avais trouvé l'an dernier aussi des 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 boules magnifiques qui proviennent de jardiland je les avais trouvé à jardiland je les trouve mais belle celle là et alors sur le sur le sapin vraiment c'est très très joli j'espère qu'ils en referont cette année parce qu'en fait ils en avaient déjà plus trop quand je les ai achetés et du coup du coup j'en ai que j'en ai que deux ou trois et elles sont vraiment belles j'ai des petites gouttes d'eau aussi j'avais trouvé à maison du monde je vous avais fait un vlog l'an dernier sur mes décorations de noël où justement j'installais les décorations avec ma fille j'ai installé le sapin on était en mi-novembre mais ça faisait tellement du bien tellement du bien de rentrer dans cette ambiance de noël donc voilà j'ai juste pris ça oui elles existent en vert aussi voilà les existants verts je crois qu'elles existaient en rose c'est celle ci qui existait en rouge je les avais pris en rose en fait au début parce que vous savez un rose addict et en fait ça rendait pas le rose dans le sapin donc je les ai prises comme ça un petit peu plus foncé là elles étaient belles 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 allez je vais me lancer à et puis j'adore j'ai cette cette petite boule que j'avais trouvé à maison du monde aussi avec un petit hérisson à l'intérieur voilà 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 des petits sucres d'orge qu'il faut surtout pas manger parce qu'elle date d'il ya plusieurs années je les ai gardé en déco bah c'est parti je vais vous faire les photos ah et j'avais trouvé aussi ces petites fioles l'an dernier voilà avec un petit message un petit mot doux qu'on peut s'écrire et s'offrir pourquoi pas à poser dans l'assiette d'ailleurs quand vous faites quand vous faites votre repas moi je les avais accroché dans le sapin et le but c'était de s'écrire un petit message et de se l'offrir le jour de noël à jardiland oui j'avais trouvé à jardiland allez c'est parti je vais vous faire tout ça donc j'ai à vous shooter le lily black avec sa version mini choupinette donc choupi nous par ici on a la nouvelle version du livre du lily white lily black donc il faut que je fasse quelques photos en anglais pour pour montrer en fait que maintenant la version aussi est en anglaise et ça c'était très attendu par les par les non français voilà par toutes les personnes qui avaient acheté le jeu en dehors de france et surtout des photos du du merry christmas c'est parti je pense que je vais appeler claire d'ailleurs en même temps j'ai dit éclair tu sais ce que je suis en train de faire je suis en train de prendre des photos du merry christmas voilà donc le merry christmas avec ses petites tranches rouges alors il n'est plus du tout dans l'ordre mais c'est pas grave allez c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti et c'est parti du tout la luminosité en fait n'était pas assez bonne assez puissante donc j'ai dû tout refaire aujourd'hui donc voilà ça y est c'est fait j'ai retraité les photos elles sont super je vous en montre quelques unes coucou on est vendredi vendredi 22 octobre et je suis en train de mettre ces petits bébés sur le site du coup de rentrer leurs fiches produits alors il ya ce petit bébé ne regardez pas le bazar comme je vous l'ai dit il ya ma maman qui vient et du coup j'ai une canapé du coup j'ai tout changé du coup c'est le bazar dans mon bureau ce petit bébé pour le coup c'est vraiment un petit puisque c'est le mini lily black et le tarot lily white le livre voilà qui est devenu un gros bébé parce qu'il a la version anglaise avec je suis en train de vous mettre tout ça sur le site ah il y a un truc il ya un truc j'ai oublié de vous en parler pour aller avec le petit merry christmas qui est ici figurez vous que j'ai travaillé sur un pochon que j'ai voulu dans l'esprit de noël alors ce que j'ai fait ça a été ça a été compliqué j'ai fait pas mal d'essais je pense que j'ai autant travaillé j'ai dû autant travailler sur la mise en page la mise en forme du pochon que sur la mise en forme du boîtier du merry christmas et pour ceux qui créent des tarots et des oracles vous savez que travailler sur les mises en page des boîtiers aussi du coup ce que j'ai voulu faire en fait je voulais reprendre la couronne qui était là enfin pas forcément celle là mais là cet esprit couronne puisqu'on le retrouve sur le devant et vous le retrouvez sur le derrière des cartes j'aime beaucoup beaucoup cet esprit là qui fait noël et tout et pour le coup en fait mais j'ai j'ai d'abord travaillé avec cette idée de broderie on en a parlé avec claire on a papoté à ce sujet là et qu'est ce que tu aimerais qu'est ce qu'on pourrait faire au début on était parti sur du satin j'ai des échantillons je vais vous montrer au début on était parti sur du satin vert moi j'étais moins fan du satin vert parce que vous avez déjà le pochon du thalmis qui est un petit peu comme ça et puis j'avais peur qu'en travaillant en fait sur les les branches de sapin qui sont ici en fait ça rend de rien vert sur vert donc ça dépendait un petit peu du ton du vert qu'on allait choisir et et pour le coup et ben j'avais pas trop tort parce que du coup voilà c'est un échantillon ce ne sera pas ça donc voilà voyez on a alors là ça contraste peut-être un petit peu mieux à la caméra mais je vous assure que suivant l'angle en fait on voit pas trop les branches de sapin vous avez deux couleurs que j'ai que j'ai mis en que j'ai mis en que j'ai fait j'ai fait du bleu et du vert pour essayer de d'accentuer justement l'effet ombre et lumière des des branches de sapin mais je suis pas très très fan en fait je suis fan du bleu et du vert mais je suis pas fan en fait de voilà du rendu du coup sur le satin je trouvais pas ça super qualitatif et mon imprimeur en plus pas mon imprimeur pardon la personne qui s'occupe de créer les pochons ne pouvait pas faire des petites étoiles ne pouvait pas donc il est il les ont imprimé comme ça sur le tissu enfin j'aime pas ça fait des calcomanie je trouve que du coup ça retire toute la qualité en fait au super joli pochon donc j'ai fait non 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 ça va pas on va choisir un autre un autre tissu et on est parti du coup sur du coton un peu toile de jute vous savez pour faire vraiment les comme un comme un sac de noël le sac du père noël donc on est parti là dessus toujours avec la broderie alors la broderie que j'ai dessiné que j'ai créé c'est pas une broderie lambda que je j'ai pris pomper quelque part et que et que j'ai demandé non non j'ai vraiment dessiné tout j'ai choisi les couleurs etc donc on aura ce type de couronne alors là ici les roses de noël sont rouges resteront rouges entièrement et pas rose et rouge comme ça et j'ai un petit peu mieux fait les vous verrez en fait je vais vous mettre une photo je vais vous insérer une photo donc voilà vous avez vu ce que ce que ça donne alors c'est une photo qui est pas terrible parce que c'est une photo de 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 la personne qui crée le pochon et bon c'est une photo c'est pas son truc donc la lumière la mise en forme tout ça c'est impossible de lui demander donc il me tarde de les avoir vraiment entre les mains pour pouvoir vous faire des jolies photos ils arriveront mi novembre ils vont arriver en même temps que les jeux et du coup les jeux là je suis en train donc de vous les mettre sur le site je voudrais peut-être soit lancer les précommandes demain si jamais j'ai eu le temps de les mettre en place soit de les lancer au plus tard lundi voilà je suis hyper impatiente je meurs d'envie vraiment de vous lancer ces précommandes et puis j'ai un petit challenge en plus parce que pour vous faire ces belles dorures rouges je vous ai fait des dorures rouges j'ai fait du rouge sur la boîte j'ai fait du rouge aussi voyez en incrustation comme ça et ce sont des processus qui sont assez chers surtout avec le coût du papier qui a augmenté tout ça ça a été voilà ça a été un sacré budget ce jeu et pour pour le coup j'en ai commandé un petit peu plus que je commande de jeux d'habitude pour essayer de voir si ça pouvait bon ça va pas trop mais bon c'était toujours ça et pour le coup pour le coup ce que ce que j'avais pas pris en compte c'est que en fait on a trouvé une maison et on va déménager voilà donc ça c'est la petite nouveauté et comme on va déménager que du coup on va avoir des cartons à faire et que déjà j'avais plus trop de place à la maison et qu'il va y avoir les mini lily qui arrive plus les livres en fait il va y avoir trois palettes qui va arriver trois palettes énorme si vous avez vu mes précédents vlogs vous avez déjà vu la taille d'une palette et moi là dans la maison j'ai la taille d'une palette et demi donc donc n'hésitez pas à précommander les merry christmas voilà ça je pense que ça évitera d'avoir un énorme stock de carton pendant très longtemps dans le salon et de pouvoir y installer un arbre de noël à la place sinon c'est pas grave on va découvrir les boîtes du merry christmas je vais vous faire un sapin de noël tiens c'est une bonne idée ça faire un sapin avec des boîtes du merry christmas bon voilà je sais pas du tout comment je vais faire je sais pas du tout comment ça va se passer je vous avoue que sur ce coup là j'ai quand même un petit peu peur et c'est des fois mais je me dis mais c'est pas possible je suis complètement dingue je pense que quand on quand on se lance dans une aventure éditoriale en mode solo auto-entrepreneur auto-édition etc je pense qu'il faut quand même une certaine graine de folie et d'inconscience qui va avec et et la garder jusqu'au bout pour pas se décourager pour certains trucs je pense que c'est voilà tiens d'ailleurs en vous parlant de folie en vous parlant d'auto-édition je viens de recevoir le livre de mon copain alcide alcide nathanael que vous connaissez sans doute parce qu'il a fait plusieurs jeux comme l'oracle des sages il a fait l'oracle divinatoire d'algariel il a travaillé sur sur pas mal de jeux et sur des livres du coup puisque si je ne me pas c'est son tout premier livre et j'ai eu la il m'a offert la chance en fait de pouvoir partager mon expérience à travers une petite interview à la fin du à la fin du livre j'ai pas encore fini de le lire donc je vous en parlerai plus en détail je ferai une vidéo vraiment consacrée à ce livre là ce que je vous posterai sur la chaîne mais voilà ça me tenait à coeur de vous en parler je suis vraiment je suis vraiment très très fière de de pouvoir vous présenter ce livre et puis puis très fière d'avoir pu participer à tout voilà merci beaucoup alcide si tu passes par là voilà donc je vais m'y remettre je vais bosser à fond là dessus et puis pour vous donner des nouvelles du boutarot parce que je sais que vous allez m'en demander en commentaire petit coquinou le boutarot j'ai tout terminé il ne me manque plus que la dernière version du livret qui du coup est une a été relu par par magali je viens d'envoyer tous les fichiers en tout cas pour faire une un premier test chez mon imprimeur et là je creuse les doigts j'attends j'attends le devis aussi parce qu'en fait c'est pareil là aussi j'ai voulu des petites spécificités pour ce jeu pour vous le rendre vraiment unique à voir si ça va bien rendre c'est pour ça aussi que je veux faire un test avant et voilà ça me fait un petit peu peur tout ça on va voir donc j'attends un petit peu tout ça et puis c'est parti on se met au boulot pour vous mettre les les packs en place et pour info sachez que du coup comme le merry christmas est en même temps un oracle et en même temps le normand puisqu'il a la structure du petit nom le normand je vous ai aussi rajouté les deux cartes hommes et deux cartes femmes en plus que vous trouvez dans tous mes jeux mais il a la spécificité de pouvoir être utilisé grâce au livret de clerc aussi comme un oracle donc du coup vous le retrouverez et dans la partie le normand est aussi dans la partie oracle qui est ici voilà donc là vous avez l'oracle des reflets le sweet ladies et en volet sauvage et du coup vous retrouverez aussi le merry christmas donc soit vous pourrez le trouver dans la partie oracle soit vous pourrez le trouver dans la partie le normand avec aussi son petit pack pochon voilà allez c'est parti vous Abonnez-vous !